Et le légende, assez bon on va parler. Les quicksips ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossip. Une histoire qui a l'air compliquée comme ça, mais en fait c'est plutôt simple, vous allez voir. Ça concerne 3 personnes, Baby Storm, Nicki Minaj et High Spice. Mais le truc c'est que Baby Storm est là seulement pour nous embrouiller l'esprit. C'est une chanteuse qui n'a pas encore percé et qui se présente comme une artiste engagée, désintéressée de l'argent et de la célébrité. Elle est même très opposée à la mentalité pervertie de l'industrie musicale. Et elle passe son temps sur Twitter à expose des gens connus. Et les tags en plus. Willow Smith, Lil Nasek, Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Rico Nasty, Azélia Banks. Oui, elle a eu le courage de réveiller la sorcière. Et en fait elle l'a fait fuir. Ça vous donne une idée du niveau de folie de Baby Storm. Parfois elle dit aussi des trucs positifs sur les gens. Elle déteste pas tout le monde. Mais presque. Le point commun c'est souvent que toute l'industrie cherche à l'empêcher de percer. Car ils savent qu'elle va faire de l'ombre à tout le monde. Et ils préfèrent juste continuer de copier son style sans l'accréditer. Voilà, ça c'est pour la vie passionnante de Baby Storm. Il y a bien une semaine, elle annonce qu'elle s'apprête à expose une nouvelle célébrité. La prochaine personne que je vais afficher sera mon ex-meilleur ami, Isis. Ou comme vous la connaissez, High Spice. On pourrait s'y intéresser parce qu'il s'agit d'Ice Pice. Mais en vrai, Baby Storm a vraiment commencé à prendre du buzz. Car elle s'est mise à clasher Nicki Minaj. D'après elle, Nicki Minaj a tous les défauts du monde. Et elle est démoniaque aussi. Forcément, le mari prédateur sexuel, ça n'aide pas. Par contre, elle prouve que Cardi B est une personne très sincère. Et Offset ne la mérite pas. Megan Thee Stallion est hyper talentueuse. Et il n'y a rien de négatif à dire sur elle. C'est son droit de penser ça. Peu importe. Je vous dis juste ça pour que vous compreniez pourquoi elle a buzzé sur Twitter. Parce qu'elle se claschait avec les barbs. Évidemment, c'est très facile d'obtenir une réaction de leur part. Et Baby Storm avait un single à promouvoir. Bref. Elle raconte qu'elle connaît High Spice depuis le lycée. Et qu'à l'époque, High Spice et une autre amie qui s'appelle Lucy harcelaient Baby Storm. En fin de compte, elle a fini par devenir amie avec High Spice. Mais aujourd'hui, elle trouve qu'High Spice lui a fait trop de mal. Et c'est son heure de lui payer ça. Elle balance par exemple que High Spice a trompé son gars, Riot. Et qu'elle le tabasse aussi. Vous savez le producteur qui fait toutes ses chansons là. Stop playing with him, Riot. Bah, il s'affiche pas en public. Mais c'est son gars. Baby Storm fait de lourdes accusations. Et elle donne toujours des screenshots. Mais c'est toujours hors contexte. Et pas assez concret. Genre là, par exemple, c'est censé prouver que Ice frappe son gars. Baby Storm demande. Vous faites quoi ? High Spice répond. J'attends que Edge finisse de cuisiner. Et de faire la lessive. J'ai dû le recadrer. Baby Storm répond. Je sais que ça veut dire quelques claques ça. Et High Spice éclate de rire. Genre. Du thé froid comme ça, il faut garder. Il y a aussi ce screenshot là où High Spice dit qu'elle est homophobe. En réaction à un truc tordu que Baby Storm lui a envoyé. Mais elle ne nous dit pas de quoi il s'agit. Donc bon. Entre parenthèses, elle dit aussi que Drake a tenté de manipuler High Spice pour coucher avec elle. En lui faisant croire qu'il allait la signer chez OVO. Ou même qu'il allait la demander en mariage. Elle avait 22 ans à l'époque. Ne le dites pas à Kendrick s'il vous plaît. Encore une fois, les choses que Baby Storm dit, sans preuve, sont à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que quand High Spice a percé, Drake s'est rapproché d'elle. Il l'a follow sur les réseaux. Puis sans qu'on sache vraiment pourquoi, il l'a une follow. Et il l'a clashé dans son album avec 21 Savage. Il a dit, she's a 10, but better on mute. C'est-à-dire, c'est une bombe, mais encore mieux en silencieux. Genre, elle ne s'est pas rapée. Est-ce que c'est parce qu'il était dégoûté de ne pas l'avoir soulevé qu'il a cherché à l'humilier publiquement comme ça ? Enfin bref. Si vous vous demandez ce que High Spice pense de tout ça, sachez qu'elle est totalement muette. Elle n'a pas du tout réagi. Par contre, Baby Storm prétend l'avoir prévenu avant de commencer sa sorcellerie. Et High Spice serait pas très contente en coulisses. Est-ce que High Spice t'a contacté depuis que tu t'es exprimé sur le statut de votre relation ? Je lui ai dit que j'allais l'afficher. Elle a inondé mon téléphone avec de multiples faux numéros et emails. Mais je les ai tous bloqués. C'était après que Riot m'ait appelé et que je lui ai dit qu'elle le trompait. Il l'a déjà confrontée. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, il voulait déjà la quitter depuis longtemps à cause de la violence domestique venant d'elle. On a attendu encore quelques jours. Mais elle a fini par sortir les screens concernant Nikki et High Spice. Bonjour les Barb's. Comme promis, voici ce que Isis pense vraiment de votre reine maléfique Nikki Minaj, ingrate et inconsciente. Tout comme vous, profitez bien. Elle poste deux photos, puis dans un élan de générosité, elle décide de poster plus de messages sous forme de screen vidéo. Donc bah tant qu'à faire. Apparemment ça remonte à mai 2023. High Spice et son équipe sont en pleine négociation avec Nikki Minaj pour qu'éventuellement High Spice signe dans le nouveau label de Nikki. Heavy on it. À ce stade, High Spice était déjà signé chez 10K Project et Capital Record. Elles avaient déjà fait le remix de Princess Diana. High Spice venait d'enregistrer le remix de Karma avec Taylor Swift. Ça allait sortir dans quelques jours. Et leur featuring sur Barbie World sortira un peu plus tard en juin. Les négociations sont difficiles et High Spice se confie à sa copine. Comment ça a été votre appel hier ? Ça s'est fini sur une note positive. Discussion ouverte. Encore. Mais ensuite James, c'est son manager, ensuite James m'a appelé avec le manager de Nikki depuis 11 ans et il m'a dit qu'elle était injuste et qu'elle en demandait trop. C'est ce que tout le monde me dit mais c'est difficile de négocier avec elle car elle ne laisse pas les gens parler. Genre les avocats ou James, etc. Je viens de me réveiller. Frère, c'est tellement énervant. Est-ce qu'elle ne réalise pas qu'elle en demande trop ? Non, elle ne pense pas du tout ça. Tellement frustrant. Est-ce que tu penses que vous arriverez à un compromis ? Espérons. Mais on est sur le point de sortir une autre chanson en juin pour la bande originale de Barbie. C'est une opportunité que je lui ai rapportée. Parce que Barbie m'ont demandé de le faire seule. Mais comme ça fait partie de son image de marque, je l'ai invitée et elle ne voit pas ça comme quelque chose que je lui ai apporté. Elle est un peu comme ma mère, ingrate et inconsciente. J'ai coupé les ponts avec elle d'ailleurs. Je ne vais plus lui parler jusqu'en janvier. Le ingrate c'est bien pour Nikki. Mais pour couper les ponts, elle parle de sa mère. Babystorm répond concernant Nikki. Oh mon dieu ! Comment est-ce qu'elle ne réalise pas ça ? C'est pas comme s'il lui avait demandé de le faire à la base. C'est ça le truc que les gens disent tout le temps sur elle. Elle pense toujours que c'est elle qui te fait une faveur. Ensuite, Babystorm répond concernant la mère d'Ispice. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de plus ? Ou bien tu penses juste que c'est pour le mieux ? Là, il y a une petite confusion. Ispice n'a pas compris que Babystorm parle de sa mère. Et elle reste sur le sujet de Nikki. Non, c'est juste qu'elle veut mes droits d'édition de toutes mes chansons. Incluant les écrits en tant que tiers-parti. Donc tout ce que j'écris pour les autres ou toutes les chansons sur lesquelles je pose. Et pourtant, dis-toi que j'ai eu la collab avec Taylor Swift avant d'avoir eu celle avec Nikki. Du coup, comme Ispice a raté la question sur la mère, Babystorm reprécise avant de repartir sur Nikki. Est-ce que la collab avec Taylor va sortir ? Et oui, je sais. Je veux dire, est-ce que ta mère a encore fait un truc énervant ? Ou bien tu as juste pensé qu'un break était nécessaire ? Et en plus, frère, maintenant que j'y pense, ce que tu dis fait beaucoup de sens. Je pense qu'on oublie que quand Nikki a commencé, les contrats que les gens avaient à cette époque, début des années 2000, n'étaient pas du tout avantageux pour les artistes. Littéralement pas jusqu'à récemment. Donc pour nous, elle en demande trop. Mais parce qu'elle est habituée à voir les labels prendre plus, elle trouve que c'est plus qu'équitable. C'est pas juste, mais elle est bien plus vieille. C'est pour ça qu'elle pense comme ça. Mais c'est pas juste du tout, par contre. Et c'est en gros ce qu'elle dit, parce qu'elle arrête pas de dire « Oh, quand Wayne m'a signé, j'ai rien remis en question, blablabla. » Mais moi et elle, on n'était pas au même stade de nos carrières à ce moment-là. Genre, je suis déjà signée, donc pourquoi est-ce que je reviendrai en arrière ? Et puis, Icepice répond concernant son break avec sa mère. « Eh non, c'était juste nécessaire. » Genre, elle me gaslight beaucoup trop. Je dois l'aimer à distance pour ma santé mentale. » Babystorm répond « Oh, voilà la meilleure façon que je peux le décrire. » Nikki est comme ces gens qui pensent que les gamins d'aujourd'hui ne devraient pas être exonérés du remboursement de leurs pré-étudiants parce qu'eux ont dû le payer à leur époque, si ça fait du sens. Alors que dis-toi qu'on voulait payer Nikki, son cachet d'artiste. Mais oui, à 100%. Je pense qu'elle est jalouse car je possède mes masters. Car elle a dit « James, tu penses que c'est toi l'homme et tu te crois trop cool pendant l'interview. » Je sais pas pourquoi elle a mentionné ça. Pardon ? Et c'est James qui a dit que je possédais mes masters durant l'interview pour Billboard. Ça sent la jalousie à 100%. C'est triste en vrai. Elle le montre tellement. Ok, donc voilà la conversation complète qu'on a eue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça donne un peu une mauvaise image à tout le monde. Bon, Babystorm, elle, c'est une sorcière. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et si c'est elle ton ennemi, couche-toi au sol, tu fais le mort et tu pries pour qu'elle te laisse tranquille. C'est quel genre de personne ça ? Ensuite, High Spice, bah ça confirme pas mal les soupçons qu'il y avait sur elle. C'est un agent infiltré. Clairement, elle n'aime pas du tout Nicki Minaj. Elle veut pas de smoke et elle veut garder le soutien des Barbz. Donc elle continue de parler gentiment en interview. Mais elle en pense pas moins. Mais d'un autre côté, à sa décharge, les messages datent de l'année dernière. Il a pu s'en passer des choses depuis. Et en plus de ça, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher d'avoir voulu garder des rapports publics cordiaux avec Nicki Minaj ? C'est pas parce qu'il y a eu des soucis au niveau business qu'elle devrait commencer à lui lancer des pics ou lui manquer de respect. Et Nicki Minaj, bah ça l'a fait passer pour l'oppresseur des temps modernes. La Queen of Rap qui veut donner des contrats 360 à ses artistes pour les exploiter et se faire de l'argent sur leur dos. C'est l'image qu'on s'en fait, mais en vrai, ce genre de contrats sont encore très répandus. Contrairement à ce qu'Ispice et son ami ont l'air de penser, c'est pas tout le monde qui commence sa carrière en possédant ses masters. Par exemple, Cardi B est dans un 360. Doja Cat, Sweetie, Latto, c'est aussi le genre de contrat que Megan Distalion avait avant de récupérer ses masters. Donc voilà, ça peut finir en catastrophe. Mais ce genre de contrat fonctionne mieux avec de très gros labels qui ont les moyens d'investir en contrepartie des gros pourcentages qu'ils prennent. Je sais pas si Heavy On It aura les mêmes moyens qu'Atlantic Records. Ou en fait si, je sais. Après pareil, à sa décharge, on fait du business. Nicki essaye de construire son label, donc elle met toutes les chances de son côté pour maximiser les profits. C'est à ça que ça sert la négociation. Elle fait valoir ses atouts, sa place et l'influence qu'elle a dans le rap féminin. Ensuite, c'est à Ispice de voir ce qu'elle veut accepter ou non. Le problème, c'est si ensuite Nicki commence à se retourner contre Ispice parce qu'elle a refusé de signer avec elle. Elle était dans les news il y a genre deux semaines parce qu'elle a dénoncé sur Station Head les gens qui utilisent les autres, les opportunistes. Elle a parlé seulement en langage codé et elle a pas donné de nom. Mais certains ont pensé qu'elle parlait d'Ispice, que Nicki considère qu'Ispice l'a utilisé pour ses deux features et pour avoir les barbes. Mais quand il a été question de signer chez elle, elle a pas voulu. Ça se tient, mais ce sont quand même que des suppositions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ispice déteste sa mère. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Comment vous interprétez les infos qu'on a reçues ? Est-ce que Ispice est l'ennemi de Nicki Minaj finalement ? Vous pensez qu'elles sont toujours en froid jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut croire les déclarations de Babystorm ? Allez, on se parle en commentaire.